Je crois qu'à présent, le protocole va inviter le président de la République certainement. À présent, très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours, qui sera immédiatement suivi de la remise des kits symboliques. Voilà, donc tout est dit. Le président de la République va prononcer son discours et qui vaudra au lancement de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Voilà. Non, ça va. Honorable Président du Sénat, Honorable Premier Vice-président de l'Assemblée nationale, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Monsieur le Coordonnateur du Conseil National de la Couverture Santé Universelle, Mesdames et Messieurs les médecins-chefs de zone, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, La couverture santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. En ce jour du 5 septembre 2023, je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cela signifie que les femmes enceintes, les accouchées et nouveau-nées recevront des soins de santé de qualité, gratuitement, sans que les difficultés financières ne constituent un obstacle, et cela sur financement propre du gouvernement. Le choix de Kinshasa a été fait du fait que nous avons conscience que Kinshasa est une ville densément peuplée dont le taux de mortalité maternelle et infantile particulièrement élevé tire le pays vers le bas. Nous nous engageons à éviter la surcharge des établissements de soins et de santé de la ville-province de Kinshasa en étendant progressivement ce programme aux provinces voisines, notamment le Grand Bandoundou et le Congo central, dans les prochains deux mois. Grâce au financement de la Banque mondiale, nous prévoyons aussi d'élargir cette couverture de soins de qualité aux provinces du Kouilou, du Kassai, du Kassai central et du sud Kivu, ainsi qu'à huit autres provinces du pays d'ici la fin de cette année. Cela permettra de couvrir 13 provinces sur les 26 que compte notre pays, et en 2024, la mise à l'échelle nationale sera achevée. L'objectif fondamental de ce programme est de garantir des soins et des services de santé de qualité et gratuits à toutes les femmes enceintes, aux accouchées et aux nouveaux-nés pendant leur premier mois de vie. Les objectifs spécifiques incluent la mise en place de soins de santé de qualité dans plus ou moins 320 centres de santé et 50 hôpitaux généraux de référence à Kinshasa, la création d'un mécanisme de protection financière pour les utilisateurs de ces services, ainsi que l'établissement d'un dispositif de régulation et de gouvernance pour assurer la continuité des soins, les références et contre-références, la transparence et la redevabilité. Nous connaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Très bien. Je disais donc que nous reconnaissons l'importance des prestataires de soins de santé pour la réussite de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Nous vous saluons et nous nous engageons, le gouvernement et moi-même, à améliorer vos conditions de travail et de vie. Applaudissements Nous comptons sur votre dévouement pour maintenir en bon état de salubrité les établissements des soins et de santé, prendre soin des équipements et des fonds alloués par l'État dans le cadre de la gratuité des maternités en particulier et de la couverture santé universelle en général. Des mesures sont prises pour s'assurer de la conformité aux normes éthiques. Dans un proche avenir, conformément à notre Constitution, nous élargirons l'accès à la couverture santé universelle à l'ensemble de la population congolaise. Notre objectif ultime est de veiller à ce que nos mères ne perdent plus la vie en donnant la vie. La couverture santé universelle n'est pas une option, mais un devoir. Que vive la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Que vive notre chère nation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà donc, je crois qu'à présent, le président de la République procédera à la remise d'équipe comme l'a annoncé la protocole. Nous invitons M. le ministre de la Santé ainsi que le médecin directeur à bien vouloir rejoindre le chère de l'État. Par cette remise d'équipe, Félix-Antoine Tissékidi lance ainsi officiellement la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né en République démocratique du Congo. Voilà donc, Félix-Antoine Tissékidi, auxquels quelques détails sont donnés sur les équipements qui vont être remis au ministre de la Santé publique pour ce lancement. Ce sont des équipes qui seront utilisées par les équipes de maternité, bien entendu, on dirait. Il dit qu'il y a un sac. Et là, le chef de l'État tient un téléphone. On lui donne les explications par le ministre de la Santé. Comme on ne sait pas que contient ce kit, on est en train de voir une image. Voilà, c'est un téléphone que nous voyons, Edith Yala. Et le chef est en train, je crois, de recevoir des explications du ministre de la Santé pour ce kit qui va... On aura des plus amples explications, bien sûr, pour savoir à quoi cela va servir. Voilà, le chef de l'État remet au ministre de la Santé, Roger Kamba. Et ça continue, Edith Yala, il y a dans ces kits. Ça, qu'est-ce que nous avons ? Des moustiquaires. Voilà, des moustiquaires pour les bébés qui viennent de naître afin que... de ne pas attraper rapidement la malaria. Je crois à cela. Espérons que... la caméra d'Adou Mujangui peut encore approcher. Merci. Et là, nous continuons, Edith Yala. Nous découvrons ensemble ce kit. Le chef est en train de remettre. cette fois-ci, je crois, aux autorités médicales de l'hôpital. Voilà, ça continue. Edith Yala, on peut supposer, imaginer, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un trait de... lingettes. Oui, c'est des lingettes pour bébé qui vient de naître parce qu'on a dit qu'il y a une prise en charge d'un mois. Là, c'est une lampe... lampe tempête. Oui, d'éclairage au cas où notre amie que nous aimons beaucoup, la SNEL, est partie. Voilà, c'est une lampe tapette. Edith Yala. Un dernier lieu. C'est ce qui contient le kit tel que nous le voyons. Nous sommes en train de suivre la remise du kit de manière symbolique par le chef de l'État qui vient de lancer officiellement la gratuité d'accouchement ici au Congo démocratique, la vie des Kinshasa et la vie pilote qui a été choisie, bien sûr. Il est prévu dans le prochain jour les grands bandes d'eau, le Congo central qui vont suivre, mais aussi les provinces de Kassai, Kassai central, Kui, Lou, et Sud qui... Voilà, ici, là, je donne ma langue au chat parce que je ne comprends pas. Peut-être... Ça devient beaucoup plus technique. Nous sommes ici avec M. Delphine Mouteba qui est administratif de l'hôpital. Juste savoir Ndjungwa, les amis. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. c'est bon. Oui, c'est bon. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. 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 ... 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